Bonjour, que la grâce de Dieu soit avec toi en ce jour. Eh bien, cette vidéo, c'est pour t'encourager à garder la confiance en Dieu et ne pas céder à la peur. Il ne faut pas oublier que la peur est un esprit, la peur est un démon, la peur est un sentiment ignoble qui vient tout droit de l'enfer, qui est inoculé par Satan, avec pour intention de détruire ta vie, de la ruiner et de t'amener à passer à côté des rêves que Dieu a pour ta vie et pour ta destinée. Oui, chaque fois que tu as peur, c'est une invitation légale, solennelle, à Satan d'intervenir dans ta vie et d'amener à l'existence, dans ta vie, dans ton quotidien, ce que tu n'as pas envie de voir. Car, il est clairement écrit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. A contrario, quand tu as la foi, la foi est une invitation solennelle à Dieu d'intervenir dans ta vie. Car, la foi te donnera justement de voir ce que tu as envie de voir se réaliser. C'est pourquoi il est important de combattre ses peurs. Mais comment on va le faire ? Juste en déclarant, je sais, que je sais, que je sais que mon Dieu ne m'a pas menti. Ce qu'il m'a promis, il accomplira, car mon Dieu n'est pas un menteur. Alors, le diable te dira, mais comment est-ce que ton Dieu va le faire ? Regarde autour de toi, il n'y a aucune circonstance qui te donnera juste une signalétique indiquant que tu vas intervenir. Dit à Satan, c'est justement quand, je ne sais pas comment est-ce que Dieu interviendra, que j'ai l'assurance et la confiance en moi qu'il va intervenir. Car Dieu n'est pas obligé de t'expliquer ce qu'il va faire dans ta vie quand il veut le faire. Il faut juste croire. Si tu crois, alors tu feras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur ta vie, que sa grâce te recouvre, que sa puissance te garde. Cette semaine encore, tu te témoigneras de l'extrême fidélité de ton Dieu, de sa grandeur, de sa puissance, de ses pouvoirs, de son habileté à changer les circonstances. Je vois ton nom inscrit sur la liste des personnes qui vont te témoigner dans les jours venus. Tiens-toi prêt à une visitation exceptionnelle, à une surprise de la part du ciel. Il n'est pas obligé de te donner ce que tu as demandé. Il va aller au-delà de tes requêtes. Il va sublimer ta vie. Il va faire de toi une merveille qui va émerveiller tes semblables. Et à cause de toi, plusieurs personnes qui avaient abandonné la foi en Dieu, reviendront en disant, Montre-moi ton Dieu, j'ai envie de le servir, j'ai envie de l'adorer, car je vois des évidences dans ta vie, de son existence et de sa puissance. C'est à ce Dieu-là que nous servons. Relève-toi simplement, continue de croire. Oui, essuie tes larmes, fais le deuil de ce temps de lamentation, plus besoin de continuer de pleurer. Dieu ne t'a pas lâché. Ne regarde pas aussi conscience. Ne regarde pas la taille de ce géant, de ce Goliath. Non, par ta foi, tu vas ébranler, tu vas détruire ce Goliath, tu vas ruiner ses rêves et tu vas livrer sa vie en un spectacle hilarant. Oui, je te garantis la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour très bientôt. Dis simplement, merci Seigneur. Lève simplement tes mains et rends grâce à Dieu. Je vois un ange de Dieu intervenir dans tes circonstances. Je vois un déblocage, je vois la guérison, je vois la restauration, je vois des connexions, je vois la provision, je vois la faveur, je vois la protection. Je vois un ange cogné à ta porte. Et quand tu ouvres, ce que tu attendais depuis est en train d'arriver. Dieu est juste, waouh, demeure béni et comblé. Fais-moi part de ton témoignage. Je sais qu'il va te surprendre. On est ensemble et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. C'était Raoul Ouafo, son serviteur, à tes côtés pour aider à embellir ton existence. On est ensemble. Prends soin de toi. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Il n'a plus envie que toi que tu réussisses abondamment. Alors, c'était moi. On se dit au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada